C'est maintenant et on est plusieurs puisque Balthasar sont cinq mais là ils sont deux, merci beaucoup de venir nous voir et il y a Francis qui va m'aider à traduire parce qu'ils sont belges mais pas francophones Merci, bonjour Bonjour à tous les deux Bonjour Ils comprennent un peu Je vous laisse vous présenter Moi je suis Martin Et je suis l'un des deux chanteurs du groupe Et je suis l'un des deux chanteurs du groupe Et moi je suis Yente et avec Martin nous sommes les songwriters de Balthasar Et vous avez sorti un nouvel album qui vient d'arriver, il est arrivé la fin du mois de janvier le 25 Il s'appelle Fever duquel sont extraits entre autres ses chansons Fever donc On a également celle-ci Et le nouveau single Il s'appelle Wrong Vibration Trois titres qui donnent la pêche j'allais dire Un album, alors je sais pas c'est quoi C'est du rock, il y a un peu de synthé qui font un peu violon On se demande si on va partir sur certains titres dans du disco C'est relativement dansant Est-ce qu'on peut définir le style Balthasar sur ce disque ? Il y a un album qui fait rock mais au même temps il y a des synths qui font un violon Quand tu penses qu'il va vous mettre dans un disco type de musique C'est un album qui fait un album très danseux C'est un album très danseux Donc c'est vraiment un album de pop Un peu inspiré par les 70s, soul et funk On a toujours utilisé beaucoup d'instruments Violins, horns, etc Et le genre de rock, bas, drum, guitare On n'essaie pas de limiter C'est vrai que c'est notre album le plus groovy C'est peut-être le plus extraverti Le moins mélancolique de Balthasar Et c'est un album qui est effectivement assez influencé par la soul et la funk 70s Et Martin Jentor a ajouté qu'on utilise beaucoup d'instruments dans Balthasar Il y a bien sûr les instruments traditionnels du rock Guitare, basse, batterie Mais aussi des violons, des cuivres On ne se limite jamais Qui fait tous ces instruments du coup ? Qui joue tous ces instruments ? Alors, nous ne les jouons pas très bien Mais nous avons réussi à jouer assez bien pour les récorder Parce que, vous savez, vous pouvez Mais quand nous avons commencé à réhearser pour la live show Nous nous sommes comme Nous avons un problème Parce que nous ne pouvons pas jouer Et puis nous avons un nouveau membre sur le board Qui est Stace Il est là, attendu Et il joue tous les instruments Vous pouvez penser Donc c'est facile On ne joue pas si bien que ça Mais on en joue assez bien pour enregistrer Mais c'est vrai que ça nous a posé des problèmes d'ailleurs Pour des concerts Parce qu'on s'est rendu compte qu'on était un petit peu limités C'est pour ça qu'on a embarqué un nouveau membre Qui joue vraiment parfaitement de tous les instruments Et on le verra tout à l'heure Puisque nous terminerons l'émission avec I'm never gonna let you down again Qui vont nous interpréter en live Avec Tess, c'est ça son nom ? Qui va venir jouer de la guitare en plus Et nous aurons des percussions salines Avec la boîte de sel On a oublié nos shakers Alors du coup on a trouvé du sel dans la cuisine Voilà, ça sera pour la fin de l'émission Qu'est-ce qui fait que l'album est moins mélancolique ? C'est l'envie justement de ces musiques un peu groovy Ou c'est l'envie de raconter des choses moins mélancoliques Qui ont amené cette musique plus groovy ? Comment est-ce que l'album est moins mélancolique ? C'est l'envie de faire une musique plus groovy ? Ou est-ce que vous voulez faire un album plus groovy ? That brought you to talk about less melancholic things ? Je pense que chaque album est un peu réaction à ce que vous faites avant Et nous avons fait quelques albums melancholiques Avec Balthazar et puis nous avons fait quelques projets solo Qui sont encore plus introverts Et quand nous arrivions ensemble Il y a vraiment une énergie que vous avez Quand vous mettez les gens ensemble Comme un groupe Et nous voulions utiliser cette énergie Et ça a résulté dans un peu groovy Extrovert Célébration En fait, chaque album, moi je pense C'est une réaction à ce que tu as fait avant Et en plus des albums de Balthazar On avait aussi nos projets solo Qui étaient beaucoup plus introvertiques que tout ça Du coup, quand on s'est retrouvés ensemble Il y avait une sorte d'énergie Qui a donné ce résultat beaucoup plus groovy Et beaucoup plus enjoué L'album est donc là Il y a 11 titres dessus On terminera l'émission Donc je l'ai dit Avec I'm never gonna let you down again En live, deux guitares acoustiques Plus la boîte de sel Pour faire le shaker On écoutera également le single Il s'appelle Good Vibration Il reste donc 9 chansons Qui veut des deux choisir un titre A nous faire découvrir maintenant So we already mentioned I'm never gonna let you down again That we are going to listen Live, played by you Wrong Vibration Which is the single So there's 9 tracks left Who wants to pick one Out of those 9 tracks I'd like to pick Wrong Faces It's not a single But it was an important song One of the first songs We've written And on the album There's like The bass guitar Has an important position In the mix It's very up front Very loud And I think This song is like You know It shows Our bass fetish We have And it's about You know It's about After a break up When you're all fine By it again So yeah It's a nice album track Moi je choisirais Wrong Faces C'est pas un single Mais c'est l'une des premières chansons Qu'on a écrite Et puis il y a cette basse Qu'on entend Qui est très importante Sur cet album On a mis un petit peu La basse en avant Sur ce disque Et ça remonte Ça donne un peu L'idée du fétichisme Qu'on a par rapport A ce son de basse Donc voilà Je choisirais Wrong Faces Donc je suis incapable De reprononcer son prénom Rinte Comment on prend ? Yente Yente Je suis désolé C'est trop compliqué Pour moi Yente Donc a choisi Ce titre du groupe Balthazar Extrait de l'album Qui s'appelle Fever Le titre donc Wrong Faces C'est dans les instants privilégiés Dot Mix Radio Wrong Faces Choisi par Rinte De Balthazar Dans les instants privilégiés Dot Mix Radio Une grosse consonance arabique Quand même Sur ce disque Également Dans la musique Il y a un son de arabique Dans la musique Oui Je pense que On a toujours aimé Exotic influences Mais c'est vrai On cet album Il y a beaucoup Mais même Les mélodies orientales Mais aussi African percussion Je pense que c'est Une chose typique Belgique De faire un mix De beaucoup Des influences Et nous ne étudierons pas C'est juste C'est nous Faking Faking C'est vrai qu'on a toujours aimé Ces influences exotiques Ces mélodies orientales Et d'ailleurs On ne retrouve pas que Des mélodies orientales Sur ce qu'on fait Il y a aussi des percussions africaines Je pense que c'est quelque chose D'assez typiquement belge De mélanger tout ça Et il faut dire une chose Ce n'est pas de la musique Qu'on a étudié C'est juste nous Qu'essayons de faire D'imiter comme on peut Ce genre de musique Pendant qu'ils ont fait Le conservatoire Vous êtes allé dans le conservatoire Non ? Oui mais on s'écheait beaucoup Les cours D'accord En parlant de musique De concerts Ils disaient tout à l'heure Qu'ils essayaient Pour écrire De jouer tous les instruments D'avoir ramené Tess Qui va être là tout à l'heure Pour jouer live sur scène Il y a plein de concerts à venir Entre autres Le 25 mars à Paris Au Casino de Paris Il y aura également Lille Lyon Montpellier Bordeaux-Nantes Pour la France uniquement Et toute l'Europe d'ici là Ils sont combien sur scène ? Vous dites que vous jouiez La plupart des instruments Que vous trouvez Tess Pour jouer plus d'instruments Mais combien d'entre vous Est-ce qu'il y a là Au stage ? Parce qu'il y a une victoire Il y a 5 d'entre nous On est 5 sur scène ? Oui Qui fait quoi ? Et qui fait quoi ? Alors On a tous J'int Et moi S'échec Le lead Mais Ils allent Donc Il y a 5 singers C'est cool C'est de travailler Et Tess J'ai joué Trombone Violin Guitare Et Keyboards J'ai 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 joué Quelque Guitare J'ai joué Guitare Et Keyboards Et Un peu Violin Et Et J'ai joué Un Bass Et Un Drummer Donc C'est Trombone Mixed Alors On essaye De En fait On chante tous Bon Yinte et moi On chante Les leads Mais en finale Il y a quand même 5 chanteurs Sur scène Et ça joue Un peu tout Du trombone Du violon De la guitare Du clavier Alors moi C'est Martin Qui parlait Qui disait Moi j'essaye de jouer Un petit peu de guitare Et Yinte Qui joue Qui joue de la guitare Du clavier Du violon Et puis Il y a aussi Bassiste C'est leur quatrième album Il y a déjà eu pas mal de concerts Un peu partout Là ils vont être Mais alors vraiment partout Parce qu'il y a Londres Il y a Cologne Donc en Allemagne Il y a la Suisse Il y a l'Autriche Il y a la Slovaquie La Roumanie La République Tchèque La Pologne Est-ce qu'ils ont Un public favori Parmi tous ces pays européens C'est votre 4ème album Vous avez déjà joué Un peu partout Et maintenant Vous allez retourner Et jouer En plus partout Comme Londres Cologne Austria Oui Mais nous ne nous importons De tous ces pays Nous nous importons De France Ce n'est pas vrai On s'en fout un peu De tous ces pays Nous on s'intéresse Juste à la France Mais France C'était un pays important Pour nous C'était un des premiers pays Au-delà de Belgique Où nous avons joué La France a une vraie importance C'est le premier pays Après la Belgique Qui nous a permis Un peu d'éclore Surtout à Paris Et c'est vrai Qu'on dit toujours ça Que à Paris C'est l'un des meilleurs publics C'est vrai Donc si j'écoute Une radio de Hambourg Ils ne diront pas Que l'Allemagne Est le meilleur pays No, Hamburg Non, non, non Quand on est en Bourg On dit en Bourg Ok, c'est bien ce que je pense Oui, on va juste En Europe Pour réhearser Pour des dates françaises Non, en fait On fait des tournées européennes Juste pour répéter Pour les dates françaises Donc les dates françaises 24 mars Ce sera à Lille Le 25 à Paris Au Casino de Paris Le 28 à Fézins À côté de Lyon Le 29 mars à Montpellier Le 2 avril à Bordeaux Et le 3 avril À Nantes Comment ça se passe Pour faire le track listing Quand on est sur son Quatrième album Ça fait beaucoup de chansons Comment on prépare un set Pour avoir un peu de tout Qu'est-ce que c'est comme Quand on est writing Dans la liste de set Pour un gig Quand on est Up à un 4ème album Donc vous avez A beaucoup à choisir Oui 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 On va faire 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 Les faire Tout s'il est Où nous On va faire On va faire En fait On essaie de se concentrer Surtout sur les nouvelles chansons Parce que c'est quand même Un album qui est vraiment fait par le live Il est tellement groovy Que ça a ce petit côté là Mais en même temps Maintenant Ça nous permet aussi De changer le set Chaque jour C'est vrai que par le passé Des fois on pouvait avoir Ce côté Ou On va peut-être un petit peu alors que là maintenant le public peut se rendre compte qu'il se passe quelque chose de frais chaque soir donc on peut les suivre tous les soirs et avoir un concert différent c'est exactement le but de cette tournée vous commencez le 24 mars en France et vous faites les terminer le 3 avril commencez à Lille et terminez à Nantes pour les concerts français est-ce que Martin veut choisir un extrait de cet album à nous faire découvrir ? Martin, tu veux choisir un track de cet album ? je vais prendre la dernière chanson de l'album, c'est called You're So Real et c'est qu'on aime faire un record avec un sing-along chorus c'est qu'on pense qu'on a fait et donc on peut faire des choses que les gens m'entraînent avec leur musique quand ils sont terminés de l'écouter et c'est qu'on a dit, on 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 a dit, et on a dit, on a dit, on a dit et il y a un saxophone solo, qui est très corny corny, mais beau Je vais prendre le dernier morceau de cet album Qui s'appelle You're So Real Et on aime bien terminer nos albums avec des morceaux Un peu qui restent en tête Qu'on peut reprendre en chœur Et puis surtout qui restent un peu comme ça On aime bien ennuyer nos auditeurs Une fois qu'ils ont terminé d'écouter l'album Ça leur reste un petit peu Et puis surtout on a fait un truc qu'on ne disait jamais trop vouloir faire Parce que c'était un petit peu trop kitsch Par exemple on a une basse qui est slapée Jamais on pensait qu'on aurait mis une basse slapée Et il y a également un solo de saxophone Et on pensait que c'était kitsch Et puis finalement on l'a fait Très bien, donc choisi par Martine Extrait de l'album Fever You're So Real C'est un titre de Balthazar dans les instants privilégiés Dot Mix Radio Et faites gaffe, si vous l'écoutez trop Ça va vous prendre la tête toute la journée C'est le titre qui termine l'album Fever You're So Real Choisi par Martine de Balthazar dans les instants privilégiés Dot Mix Radio C'est un peu reggae On peut dire qu'il y a une volonté d'aller taper un peu dans le reggae Sur ce titre là Can we say you wanted to go on to some reggae path on this one Reggae Reggae We didn't really think of reggae But I can see why you say that But no, it wasn't on purpose It's just, you know You throw things together And then, you know It refers It makes people think of certain styles But I think we like the bass line We stole it from a David Bowie track Or the ID for the slapping Le reggae, non It's just a group of artists who gave them the desire to do music So, mentioning David Bowie or Serge Gainsbourg Do you have many other artists that influenced you and that made you want to play music and write music? Well, yeah, obviously, like everybody But I have the feeling that you can't choose your influences I mean, my first cassette was of Roxette The Swedish pop duo And so, I never picked them as an influence But I'm sure they influenced me in some mysterious ways Je pense qu'on ne peut pas vraiment choisir ces influences Par exemple, moi, ma première cassette, c'était Roxette, le duo suédois pop Et même si je ne les ai pas choisis comme influences Je pense que d'une manière assez mystérieuse, ils doivent sûrement m'avoir influencé Alors, je vais leur faire écouter quatre extraits de chansons D'artistes qu'a priori ils aiment bien Peut-être les ont-ils influencées ou pas En tout cas, il va falloir qu'ils en choisissent et qu'ils soient d'accord tous les deux pour n'en choisir qu'un So, you're going to listen to four extracts of songs That might have influenced you or not And you'll have to agree on one song that you'll have to pick from these four Ok Première possibilité, c'est Bob Dylan Man Game Names to all the animals Man Game Names to all the animals Sinon, j'ai François Hardy Sous aucun prétexte Je ne veux Avoir de réflexes mal Comment te dire à Dieu ? Il en parlait tout à l'heure, Serge Gainsbourg Viens petite fille dans mon comic strip Avec Brigitte Bardot, comic strip Et on terminera avec Tamim Pala The less I know the better Soit donc Tamim Pala Soit Serge Gainsbourg Soit François Hardy Soit Bob Dylan Lequel et pourquoi ? So which one would you pick out of these four And why ? It's really difficult, I think I mean, we love them all I think they're all an influence Especially like, you grow up as a kid And Bob Dylan and Serge Gainsbourg Are there as the old, you know, icons And then Tamim Pala is a band That probably has them as an influence as well But Martin, you choose Well, to be honest I'm a huge Dylan fan But I have to admit that I didn't know the song Which song was it ? De qui ? Quelle chanson était de Dylan ? De ? La chanson de Dylan, c'était la tienne Dylan, c'était Man Game Names to All the Animals Ok, if I have to choose I'll go for the comic strip Comic strip ? Yeah Alors, je reprends tout Tout ce qu'ils ont dit Franchement, Yann te disait Franchement, je les aime tous Je pense que c'est tous un peu des influences pour nous Et surtout quand tu grandis Quand t'es gamin T'as Dylan et Gainsbourg Qui sont un petit peu les vieilles icônes Et puis après, t'as Tamim Pala Qui, je pense, doit aussi avoir Ces gens-là en influence Et Martin, en parlant de Dylan Disait qu'il n'avait jamais entendu ce morceau C'est bizarre Et qu'en l'entendant Il disait ne jamais l'avoir entendu Chanter d'aussi belle manière Bob Dylan Et au final Tout ça pour choisir Comic strip de Serge Gainsbourg Très bien Donc, pas de problème Pas de regret Serge Gainsbourg C'est un regret Serge Gainsbourg C'est parti Donc, Balthazar choisi Comic strip Serge Gainsbourg Dans les instants privilégiés Notre mix radio Serge Gainsbourg Comic strip Choisi par Balthazar Ils sont deux Ils sont avec nous Dans ces instants privilégiés On va parler du single Peut-être Qui s'appelle Wrong Vibration Avant de l'écouter Quelques mots Peut-être sur ce titre Pourquoi l'avoir choisi Comme troisième single De l'album Quelques mots Sur le single Wrong Vibration Pourquoi l'avoir choisi Comme troisième single Par exemple Nous n'avons pas vraiment De choisir un single Donc, nous Le label Nous l'avons Nous l'avons Pour le label Le record Mais nous faisons un album Et nous sommes très fiers Mais nous n'avons pas De la façon Que les radios travaillent Donc, nous avons Des gens Pour cela Mais je pense C'est un tune C'est un tune On n'est pas vraiment bon Nous à choisir Les singles On laisse le label Faire ça Nous on fait un album On est fiers De notre album Mais après On ne sait pas forcément Comment marchent Les radios Ou ces choses-là Donc, on les laisse faire Mais j'imagine Que s'il a été choisi Comme single C'est qu'il doit avoir Un petit côté catchy Entraînant Il y a les clips Quand même Qui suivent Le rythme des singles Il y a les vidéos Il n'y a pas des vidéos De toutes les chansons Non, non Mais tu comprends Tout ce que je dis En fait Quai presque Quai presque Nous essayons Mais, je veux dire Nous voulons faire Une vidéo Pour chaque chanson Bien sûr Mais Wrong Vibration It was one of the oldest songs We've written Yeah It's a I think Yeah I think we wrote it After We had a conversation With a girl Who was really How do you say it Moralizing And There was something That was bothering me About her being So pure And perfect Because she was Killing the vibe In a way So I You know Then We wrote this song Effectivement oui On voudrait bien faire Des vidéos pour toutes Mais Cette chanson là Wrong Vibration C'est peut-être L'une des plus vieilles Chanson qu'on a écrite Sur cet album Après C'est une chanson Qui est arrivée Après une conversation Avec une fille Qui était Moralisatrice Et ça m'ennuyait vraiment Qu'elle soit Si pure Si parfaite Elle était un petit peu En train de tuer la vibe Donc on a écrit cette chanson On va l'écouter donc Wrong Vibration C'est le single extrait De l'album Fever C'est Balthazar Dans les instants privilégiés Dot Mix Radio Wrong Vibration C'est extrait de l'album Fever C'est Balthazar Dans les instants privilégiés Dot Mix Radio On va terminer dans un instant L'émission avec le live Mais avant cela Ils vont devoir répondre Aux questions réponses Les instants privilégiés Hot Mix Radio Avec Balthazar Le questions réponses Alors le questions réponses C'est un questionnaire Que nous proposons A l'ensemble de nos invités Soit ils répondent tous les deux Soit chacun à leur tour C'est comme ils préfèrent Quel est leur groupe Ou artiste préféré ? Si là ils devaient Aller écouter une chanson En sortant de cette émission Sur leur téléphone Ou ailleurs Qu'est-ce qu'ils écouteraient ? Si vous deviez écouter Une chanson Quand vous êtes terminé Avec cette chanson Ici sur votre téléphone Ou à quel point vous voulez Quelle chanson serait-ce ? Heaven by Ariel Pink Heaven d'Ariel Pink Et toi ? Heaven by Brian Adams Heaven de Brian Adams Le premier album ou single Qu'ils ont acheté ? Le premier album ou single Qu'ils ont acheté ? Oh Pour Martine on sait ? Non je pense que je l'ai acheté Je l'ai acheté Je l'ai acheté Donc je n'ai acheté Je pense que la première chose Que j'ai acheté C'était Nirvana Ou quelque chose Moi je l'ai eu de quelqu'un En fait Cette cassette de Roxette Dont on parlait tout à l'heure Mais la première que j'ai acheté Je pense que c'est quelque chose De Nirvana Le premier Je n'ai acheté Je l'ai illégalement Je l'ai acheté C'était pareil Ça marche On est essayé de vendre Notre record ici Ok Mon premier album officiellement C'était Jet Comme l'australienne rock band Moi je n'achetais pas trop A vrai dire Je téléchargeais illégalement Sur quoi Martin reprenait Yunte En lui disant Oui maintenant On est en train d'essayer De vendre un album ici Dis pas ça Et il disait Le premier disque Officiellement acheté Ça doit être Jet Le groupe australien Très bien S'ils boivent de l'alcool Quel est leur alcool préféré ? Si tu as boit l'alcool Quel est votre préféré ? Notre Belgique Donc Vier 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 Ou Je dirais Whisky On est belge Donc La bière La bière Ou le whisky Martin est d'accord ? Oui Mais ne mélangez pas ceux-là Par contre Ne mélangez pas les deux Vous avez bien raison Est-ce qu'il y a un artiste en particulier Que vous avez vu en live Et qui vous a réellement impressionné ? Un artiste Est-ce qu'il y a un artiste en particulier Que vous avez vu en live Et qui vous a vraiment Très bien Je vois Sonic Youth J'étais 14 ou quelque chose Je ne les connaissais Ils jouaient trois chansons Et puis ils ont fait un bruit Pour une heure Et c'était vraiment Un ouvreur Je les ai vu en festival J'avais 14 ans Ils ont joué trois chansons Et après Ils ont juste fait du boucan Pendant une heure Et ça m'a vraiment ouvert les yeux J'ai vu les 5 ans plus tard C'était le même Plenty of shows Je veux dire J'ai vu Leonard Cohen En un grand square C'est aussi très Heartwarming Inter ajoutait Sonic Youth Moi je les ai vu 5 ans plus tard Et c'était la même chose C'était le même genre de concert Et sinon j'ai vu Leonard Cohen Sur une énorme place Et pareil C'était vraiment Le truc qui réchauffe On parlait de festival de place Est-ce qu'il y a un endroit En particulier Une salle de concert Une place Un festival Peu importe Où ils adoreraient Jouer leur musique Mentioning festivals Et places Où vous avez vu Musique Où vous avez vu Les lives Est-ce qu'il y a un endroit Ou festival Ou square Où vous voudriez Jouer votre musique Tous les festivals Que nous faisons All over the world Are just rehearsals To play A festival in Paris So I pick Rock onsen Tous les festivals Qu'on fait Au tour du monde C'est juste des répétitions Pour jouer à un festival A Paris Donc je choisirai Rock onsen Il nous aura pas La question suivante Est-ce qu'il y a un objet En particulier Qu'ils amènent avec eux En tournée Est-ce qu'il y a un objet Un objet particulier Que vous trouvez toujours Avec vous en tour Pas vraiment Nos instruments Pas d'instruments Pas de téléphones Apart de l'instruments Et des smartphones Ah oui Nous ne sommes pas très matérialistes Dans ce sens Non Je ne peux pas penser d'un objet On n'est pas si matérialistes Que ça Donc non Je n'arrive pas A penser à un objet Rien spécial ? Pas de porte-bonheur Non plus ? Non Lucky Charm Non Je ne peux pas penser d'un objet Non Je crois que je les ai Je suis désolé On a essayé de trouver quelque chose de drôle Mais non Désolé On a essayé De trouver quelque chose De drôle Mais non Ici on n'est pas drôle De toute façon La dernière question Qu'est-ce qu'ils auraient voulu faire comme métier S'ils n'avaient pas fait de musique Last question Que job would you have if you didn't play music ? Oh I wanted to be an architect But I'm happy I'm something else now Alors J'aimerais être un architecte Mais il est content d'être autre chose aujourd'hui J'aimerais être un music manager Et un rip-off artist Et moi J'adorerais être un manager de musique et puis pouvoir escroquer les artistes C'est pas trop dur du coup d'être artiste Donc est-ce que c'est trop difficile d'être artiste ? Hein ? C'est pas trop compliqué d'être artiste ? Et pas un manager Et pas un manager Non c'est pas trop compliqué pour la manière dont on vit Mais nous on a un bon manager qui nous escroque En tout cas Rinte et Martine merci beaucoup d'être venu nous voir Ce questionnaire est terminé On va vous retrouver en concert pour ceux qui sont en France le 24 mars à Lille Le 25 Ce sera à Paris au Casino de Paris Après il y aura Lyon le 28 Montpellier le 29 Bordeaux le 2 Nantes le 3 On espère à Rock en scène très bientôt Ceci j'ai compris Tous les festivals du monde sont une répétition pour Rock en scène Et pour donner un avant-goût des concerts on va les écouter en live Ils ont choisi d'interpréter I'm Never Gonna Let You Down Again Pourquoi avoir choisi ce titre ? Donc pourquoi avez-vous choisi de faire I'm Never Gonna Let You Down Again ? C'est aussi un single dans certains pays Donc... Vous savez... Et... C'est... Pourquoi ? C'est quelque chose que nous aimons jouer sur les guitare acoustiques Et quand il y a un salt on sait quelle chanson à jouer Pour ceux qui ont la vidéo vous allez voir la boîte de scène Merci en tout cas Etes va les rejoindre pour ce titre-là Merci beaucoup à tous les trois et bonne tournée Merci Et bon concert à Paris Merci 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 Merci